Le concept du bonbon Le concept du bonbon, c'est un concept un peu précurseur parce que c'est la première fois qu'on crée un magazine de proximité sur tout Paris à travers les arrondissements parisiens. C'est un magazine qui met en avant les habitants et les commerçants de chaque arrondissement de Paris et qui redonne une dimension de village au quartier en rapprochant les habitants des commerçants. C'est un magazine qui est basé sur trois axes stratégiques très précis que sont 1. l'ultra proximité 2. la dimension humaine on redonne, on remet l'humain au centre des choses et la troisième pierre angulaire c'est que chaque mois nous mettons un illustre ou une illustre inconnue sur la couverture ce qui fait que l'on starifie en fait les anonymes et chacun connaît son ordre de gloire local. Allez, pas belle la vie ? Le bonbon est devenu un love media une marque dite affective avec un taux de prise en main qui est exceptionnel puisque les gens le prennent, l'emmènent chez eux, le gardent. Au sein du bonbon, mon rôle c'est de vendre de l'espace publicitaire donc je vais voir les annonceurs et les persuadés d'apparaître dans les pages du magazine selon différentes formes soit la publicité classique soit des petits coupons de réduction, les bonbons soit du rédactionnel selon leurs souhaits, selon leurs besoins. Pour qu'un bon plan atterrisse dans le magazine il faut déjà qu'on le repère donc notre vie se déroule sur le terrain. On se promène toute la journée on regarde un petit peu les nouveautés les nouveaux restaurants, les nouvelles boutiques tout ce qui arrive dans le quartier et après ça justement on envoie un journaliste qui va interviewer le haut commerçant qui écrit l'article, qui lui envoie toujours avec cette petite touche bonbon cette petite plume impertinente et sincère qui fait la force de notre magazine. Le fait d'être une marque jeune, tendance, dans l'air du temps d'avoir une cible assez bobo mais aussi assez branchouille on peut le dire grâce au bonbon de nuit notamment ça leur permet, eux, d'acquérir cette image, ce label par reflet. ce qui caractérise le bonbon de nuit en fait c'est qu'on va traiter essentiellement de la vie nocturne et on va traiter, on va parler beaucoup plus de stars enfin deux stars c'est un vraiment mais d'artiste c'est plus arti que le bon bonjour en fait on va avoir un discours inédito plus intimiste qui va être beaucoup plus libre et correspondre à nos envies et à nos choix par rapport au bon bonjour au bonbon de nuit on a une ligne beaucoup plus créative plus arti, un peu plus pointue. On a construit une communauté facebook, une communauté twitter, une audience pour notre site internet et surtout une communauté de gens qui sortent et qui vont à nos soirées tout le temps parce que même si on a toujours des nouvelles personnes on a quand même un noyau dur de gens qui sont fans du bonbon parce que c'est une marque qui est très porteuse à Paris aujourd'hui et qui vont systématiquement venir à nos soirées. Attractif, original, bon plan, pratique, gratuit, tendance, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501